Bon alors on va attaquer cette loser finale, c'est le set de ce tournoi ça, on en a parlé tout à l'heure en poule, Jagov Willy je vous rappelle, là c'est again, encore la revanche, le 16 novembre de l'anniversaire, c'est reparti, par contre c'était les 15 là, c'est un peu un scandale, c'est pas la bonne, à un jour près il nous fallait la télé 16, ça c'est pas bon. Bon allez c'est parti Falcon, chargez moi ça, voilà. Jagov modifie tout de suite la télé, on ne joue plus sur la télé 15, on joue sur la télé 16, comme le 16 novembre. La télé 16 novembre, c'est la télé 16 novembre, c'est plus du 16 9e, c'est du 16 novembre. Bon dieu un scandale, un scandale. Donc là est le loser final, donc ils ont fait chacun leur petit bout de jeu, leur petit bout de jeu, clairement. Chacun suite à ce match de poule là, ils ont pu aller, enfin bref, donc Jagov qui tombe des winners du coup, qui a perdu contre Tech, Willy qui s'est fait sortir des winners par Tech, Tech c'est un peu le 16 novembre Slayer quoi en vrai. Donc là c'est parti pour le pierre papier chiseau, Willy qui gagne, Willy qui tèche Yoshi's Story direct, Fontaine des rêves tèche par Jagov direct, Jagov gère tout le monde, donc Jagov qui tèche Fontaine des rêves, et qui tèche destination finale, éviter de se prendre des blasters, tout ça en même temps c'est un peu normal, et ça va se jouer du coup sur champ de bataille, sur Dreamland, il m'a feinté le salon, il m'a feinté. Et donc sur Dreamland, c'est parti, ready, go ! Et c'est parti en Falcon, Falcon, Falco, donc la petite pression de la barre de Willy, enfin qui sait de partir assez loin, mais Jagov le suit en faisant un grab, un deuxième, il est là, le nid c'est parti, il essaie de le regraber, mais le tilt qui arrête juste le Falcon, dans son délire en fait, dans son bien simplement, la get up dans le bouclier, c'est vraiment dommage, la dalle, le deuxième qui passe pas barreau, Jagov qui a fait une bonne take intérieure, qui a pu tequer, qui est rentré, c'était bien joué ça, là le petit backer parfaitement se baisser sur cette dash attaque, le smash bas, forcément ça take, mais ça remet un nada, et ça re-take, et ça monopole ! Allez, trop bas au bout d'un moment forcément, ça marche comme ça, donc la première vie retirée de la barre de Willy, dans cette... Mais, mais Willy, putain ! Bon, ça arrive, ça arrive, un suicide, ça arrive, on s'est armé, bon allez c'est parti, donc Jagov, Willy qui revient bien sur le terrain là, mais qui prend un nid direct, le grab, ça peut enchaîner, ça peut faire très mal, le OB beaucoup trop mal géré, ça l'a part de Willy, très très mal géré, ça l'erreur, le OB juste en dessous du bord, il voulait le mettre juste au-dessus pour s'accrocher, malheureusement il était un poil trop haut, il largue sur le terrain, ça a été un nid direct forcément, mais là ça commence par un petit combo de la barre de Willy, très joli spacing d'ailleurs, là sur sa get up, mais le grab, le nid, le deuxième, et non ! Non, 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 pas de troisième, pas de troisième, ça a failli trop bander de la part de Jagov là, il y a cru, je sais pas, je sais pas, je sais pas ce qu'il a cru là, mais ça passait pas à 10 000. Le Nick, il repasse encore une fois, mais Willy qui le met au sol, Anna, 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 et là c'est parti, il relâche, ça dépasse un peu trop, ça c'est pas sweet spot, forcément ça se prend un spike, là deux stocks, deux stocks, c'est chaud dans ce match, petit blaster Willy qu'on se bat trop approché, il a la faille, c'est parti, il reste tout proche pour faire ses blasters, il faut en mettre un challenge derrière, il voit qu'il appuie l'adversaire, il préfère reculer, partir un peu, on sait jamais, et là Willy, Jagov qui met la petite pression, qui rate ça ! Oh, ça a raté son dash au début, il l'a rattrapé, il ne se réunisse, celui-là, on voit quand même qu'il a pris un nada, on voit cette espèce de grande tranche horaire qu'il a, on va placer ce nid, il a mis au moins 3 heures, ce truc-là, et ce grab arrière qui passe bien, malheureusement, arrêté, cache par un, il y a un autre backer, ça c'était bien joué de la part de Jagov, retourné, Anna, il y a eu un reverse, juste comme il faut sur la fin là, et Willy sur le dessous, malheureusement, ça perd sa stock, 1-0, Willy, Jagov, pour Jagov du coup, donc on va voir oui, qui n'est pas très... Il va s'aller sur décennation finale direct, forcément, ça va être pour des blasters, ce genre de choses, ça va être bien campé, bien mettre des blasters, il va mettre des choses, c'est un gros combo, par contre, Jagov, inversement, il ne va pas faire le penser sur les plateformes, il va faire son petit malin, certes, mais il va pouvoir mettre des sales trucs en techchase, sans possibilité de fuite, genre comme ça, un petit grab arrière, bam, ça refait un grab, ça refait un nada, ça le met au sol là, malheureusement, le rove en béquille le suit, même si il va se rouler, il se dit raté, mais il se gratte déjà sur place, encore un nada, et ça perd une stock comme ça de la part de Willy, même si Falcon, en fait, rate son attaque, il a le temps de réagir, il a le temps de suivre la techchase, en fait, c'est ça qui est dangereux en Falcon, en Falcon Falcour, c'est vraiment bon faire, donc justement, il ne peut pas s'enfuir ni rien, le petit Monopolyne X, c'est Willy, malheureusement, qui a tenté un nada, il voulait cette ville, il la voulait, il la voulait tellement qu'il en a perdu la sienne, donc là, pour le moment, il le suit, le petit Anna qui n'est pas trop mal, le deuxième, lada, dommage, vraiment raté, c'est le coup de doigt là, le grab qui passe bien de la part de Jagov, le grand sauvage qui re pour couvrir de Willy, ça passe entre son petit Shen, ça fait des grands sauvages de Jagov, qui met le premier coup, qui malheureusement, elle va enchaîner, petit blaster, il a vu que c'est en bouclier, il est vite, mais à vite, il avait trop un bouclier, là, il est parti direct, ce match avant, Hadass match avant chargé, man game sur cette tech, vers le bord, il savait qu'elle était qui est là, il le savait, et il a mis caché en nous, et le match avant direct, d'abord de Willy, le grab qui passe, ça enchaîne pas derrière, malheureusement, de la part de Falcon, là pour le moment, c'est pas trop mal, le Bizana qui se pèse, c'est un dommage, lada qui passe pas, là pour le petit blaster, il reste un marre, c'est ça, voilà pourquoi il a pris destination finale, voilà, et tu veux pas t'enfuir, prends-toi des blasters, mon de dieu, mais là pour le moment, Jagov qui se batte du coup par le dessus, qui se tombe dans le piège de Jagov, de Willy, là pour le moment, le grab qui passe, c'est un grab arrière, je pense pas que c'est un grab arrière, en vrai, c'est plutôt un grab bas, le blaster, malheureusement, raté, qui forcément, enchaîne sur une punition, il pourrait être plus vénère que ça, mais Jagov s'arradait un peu, et très belle Adam, et malheureusement, très belle ligue, la part de Jagov, qui reste sur le bord, du coup, pour pas tomber dans le vide, là c'est pas trop mal, petit spacing, le bord, c'est le direct back air, c'était direct, oh, le yes, ah, ça reste sur le bord, là c'est chaud, beaucoup de pourcentage, mais toujours une possibilité de comeback, aucun problème de ce côté-là, aucun problème, 2-3 petits combos là, là le grab pro, pardon, qui passe, malheureusement, ça s'enchaîne pas derrière, double blaster, le triple, le quadruple, le 5-tubes, le 6-tubes, et le shine, c'est parti, ça commence à come up, c'est comme ça, dommage, dommage, mais la UA est là, la UA qui ne tue pas l'adversaire, et le grab bas, et il va essayer de le suivre en route, chaos match, ça fait libre en chaos match, la croix, là Jagov vient jouer, Willy qui malheureusement s'est coincé tout seul, en fait, il va vouloir shiny, il a voulu le temporiser, mais il allait beaucoup trop bas, il faut le récupérer, du coup, il sortait mieux sur cette fin de match, il le remet sur destination finale, et c'est reparti, donc là, c'est qu'on se rend une fois par des petits spawns de blaster, des sauts de François Mediagov qui le chope, le tito, à la salle, rapide, rapide, propre, c'est déclatement ce qu'il fallait faire, le grab, il attendait le saut, tito, c'est ce qu'il fallait, et là, c'est un bon combo, ça l'aborde de Willy, il ne lâche pas, Jagov va lâcher sa manette, donc c'était ouf, double blaster, ça passe pas trop mal, hop, il reste, il reste toujours sur lui, là, il reste toujours sur lui, l'album momentum, Sean, Sean Baker, toujours pas mort, forcément, c'est un assez grand destination finale, alors, pas de... What the fuck ? Bon, grab-bat de la part de Jagov, donc, oh, c'est un stock maintenant, donc, le suicide, Sean, Sean, ça part bien, un petit combo, petite pression, juste qu'il faut, il a vu qu'il était en bouquet, il s'est écarté, il a atteint le taraji, propre, propre, ça, c'était propre, c'était pas flashy, c'était propre, juste qu'il fallait faire le tilt, il était comme il fallait, attends, boum, il n'y a plus personne, parfait, donc, la petite pression sur des blasters, on voit qu'il se rapproche, il ne veut pas être trop loin, parce que sinon, déjà, Falcon, il fait un grand saut, il est sur ta gueule, donc, il est juste assez proche, pour que Falcon fasse un saut, passe derrière, si Jack, il peut se défendre ou pas, réagir, il peut, enfin, c'est inéditer la bonne position, en fait, là, il passe bien, c'est dommage, mais il suit l'attaque, le grab arrière, pour le feinter un peu, très belle dash dance, pour un peu manoeuquer l'adversaire, et bien, c'est au tour de Jack off, de faire sa dash dance, du coup, jab, shine, ça passe bien, le blaster qui passe bien aussi, il attend, il attend, et il peut pas le grab, il était trop loin, gros, le back air, juste ce qu'il faut, sa chaîne encore, belle dash dance, toujours, il tourne autour, il passe air, par contre, il s'est calé derrière le bord, et c'est une erreur, cette roule-là, de la mise juste derrière, et là, au niveau de la position, il était pas bon, il revient vite sur le centre du terrain, malheureusement, c'est le grab qui passe, le deuxième qui ne passe pas, pour Jack off, c'est le match tout à l'heure, inversé cette fois-ci, petit combo de willy, ça part bien là, ça part très très bien, des blasters juste ce qu'il faut, il se glisse, il attend la get up, le grab avant, il met dans le vide, là il va en finir, il veut le finir, il veut le pousser sur le bord, on voit, il gagne toujours, au niveau de la position, il le maintient sur le bord, à cause des platforms justement, Falcon ne peut pas s'enfuir par-dessus, il est bloqué là, il est bloqué, il le pousse, il le bloque, cet enfoiré, et là du coup, il ne peut pas vraiment faire grand-chose, il descend en nîmes, mais bonjour, tiens, c'est Moudada, c'est macho, c'est notre wagon match, ça a tenté un truc là, ça a tenté un truc, c'était trop fou là, c'était trop fou, ça passe pas, ça passe pas du tout ça, 2-1 pour le moment, donc là, ça a tenté un seconde, contre-pick, bannissement, la petite éponge là sur le front, ça retire la casquette, ah, grande concentration en plus là, là en vérité au niveau du sage, c'est un peu compliqué, parce que du coup, l'absence de plateforme était vachement Falco, qu'on a pu le voir, Falco ne pouvait pas s'enfuir, il est moins vite, il ne pouvait pas le coincer sur les plateformes, tout ça, tout ça, du coup, certainement un stage avec plateforme qu'on va revoir, un stage trop petit, il serait dangereux, genre Yoshi's Story, parce que du coup, Falco ne pourrait pas faire ses grands sauts, en fait, il irait beaucoup trop loin sur la plateforme, il se ferait couiller, Willy pourrait faire des combos, il se ferait plaisir, et ça l'armait sur champ de bataille, forcément, comme il a gagné un match sur Destiny, ça peut se permettre d'aller sur champ de bataille, la DSR, les plus à peu de guillemets, du coup, c'est malin, et là, pas mal de petits blasters, ça reste un peu loin, ça joue sur les plateformes de la part de Willy, ça va au-dessus, ça va en dessous, le shine, ça commence, il le coince au-dessus, là, malheureusement, le petit tilt, ça passe, il feint d'aller en dessous, d'aller au-dessus, il met pas mal de petites pressions, et il lâche pas le petit Falcon, la get-up, malheureusement, le Falcon, il est déjà beaucoup trop loin, Lana, il le touche, ça se brûle plus pourcentage, ce match-up, en même temps, il a attendu juste ce qu'il fallait pour lui mettre, Lana, un reculons, juste pour éviter Lana du Falcon, justement, là, Willy, je vais vraiment au poil de cul avec ses spacings, juste ce qu'il faut, de faire chier l'adversaire, sans se prendre des coups, c'est vraiment malin, monopole, monopole, il l'a attendu du début à la fin, c'est ça, le Falcon, il faut aller au-dessus, mais il s'est dit, il va lâcher le bar, de toute façon, mais non, il n'a pas lâché le bar de tout, donc, le new cette fois-ci, dans une seule situation, au niveau de la position, mais là, il a réussi à revenir sur le terrain, bien joué, à toute façon, au-dessus, il n'a pas misé le bar, il a feinté un peu, la bague, il arrête le Raptor Boost, direct, petite pression, le Shane qui passe, il ne peut pas enchaîner, ça met des blasters à nage, sous la plateforme, pour toucher, si jamais il veut descendre, c'est très malin ça, du coup, ça a marché, le Raptor Boost, il passe le new direct, normalement, je pense que, Willy aurait pu survivre, mais ça n'est pas forcément au nid, je pense, certainement plus à la UA, et donc là, c'est la partie, petite pression, l'Ada qui passe, la get up, oh non, le Jab reset qui n'est pas passé, c'est vraiment dommage ça, le back air qui n'est pas enchaîné, mais qui est bien, ça se crambe en saut, qui permet d'aller sur la plateforme du suje, d'après, oh, ce petit Dafa comme il fallait, pour une bonne décision, Blaster grab, il attend, il a un poil trop loin, mais le Jab, qui le matasse, Willy avait une maîtrise parfaite de la situation, il l'a maintenu juste sur le bord, avec ses petits Blaster, ses petits Shine, il tente des coups pour être gardés, si jamais il se rapproche trop, s'il s'approche pas trop, il a le temps de se placer, pour mettre le petit coup, pour refaire tomber, forcer à faire son O-B, c'était vraiment parfait de la part de Will, ça, un épigarde, un épigarde choumine, donc là, pour le moment, des petits Shine, des petits machins, là, ça arrive sur les plateformes, mais ça se touche pas trop, le Raptor Boost, qui est cherché, qui est trouvé, et il s'est coincé sous la plateforme, il s'est coincé sous la plateforme, et donc, là, c'est parti, petite pression, la d'agence, maintenant, Djagov, il reste au sol, ce que vous avez vu, il reste bien au sol, Djagov, oui, au contraire, qui essaie de nous faire un peu, dans les airs, genre de choses, maintenant, Djagov monte uniquement, quand oui, il monte, le problème, c'est que c'est un piège, il est coincé sur la plateforme, maintenant, Djagov, et là, c'est parti, pour une pression de Will, malheureusement, s'enchaîne pas, mais le Grapp, le Ni, oh, l'explosion, elle est venue 3 heures après, un scandale, donc là, les blasters qui passent bien, l'attaque, ah, ah, bon, ok, l'attaque aurait dû passer, Djagov, Djagov a trop reculé, je pense qu'il s'attendait à l'attaque, il était un peu surpris, et il sort le Fox 2-2, come back de Will, il n'empêche, il y avait 2-0 pour Djagov, et il est remonté à 2-2, et là, c'est parti en Fox Falco, ça peut être la même, Snapchat, Snapchat, encore un, vas-y, jamais 2-3, malheureusement, ça passe pas, mais Djagov qui met des bonnes expressions, mais là, Will qui passe, il ne faut pas tenter l'obésion, il sait que c'est dangereux, il va faire rêver juste à ses proches, pour en mettre la pression, et il est là, il fait des petits sauts, il avance, on est un petit lapin sur le terrain, sans forcément mettre des coups, il se rapproche juste comme ça, en mettant la pression, et c'est malin, ce nerf qui pousse le Falco, juste en train d'un, malheureusement, récupéré par Siltio, le back, il renvoie encore une fois de l'autre côté, il a tendance, il se rapproche pas, très bien joué là-bas, Djagov c'est propre, c'était vraiment propre, il l'a ramené avec son tilt, il l'a repoussé, il n'a pas touché le sol, il n'a pas regagné son deuxième saut, contrôle parfait du, contrôle parfait, c'est un glace, c'est vraiment beau, c'est un glace, le grab arrière, juste ce qu'il faut, la blaster, il attend un peu, il tourne autour, il fait un smash un peu bizarre, le grab qui passe, encore un smash, encore un smash, le troisième, non, petite pression parfaite, enchaîne Adashina, là pour le moment, ça fait des blasters, mais Djagov qui passe au dessus, là il va se loger, entre une bonne forme, et là il l'attend, le backer qui passe, il le fait tomber quand même, pression de Gouli, malheureusement le shine, pour se défendre, le backer de l'autre côté, il attend la récupération, là dans Béchouement, il l'attendait, backer direct, 3 stock, 3 stock, et c'est serré là, c'est serré, le grab qui passe du petit Djagov, malheureusement ça enchaîne pas derrière, petit blaster pour faire chier, ça fait tout, grand saut, la face, je pense pas que c'est un impact qui voulait faire, la face malheureusement, ça bloque le Fox, le Falco dans son leur attaque, ils ont la tête là, qui est complètement libre, tout derrière, et ça fait un petit combo là, ça le maintient sur la plateforme, malheureusement, dommage c'est pas enchaîné, mais il est toujours là, Willy, il est toujours là, et il le suit, allez là, il est toujours sur lui, ce magnifique avant Béchouement, c'est pour le suivre, et ce shine, juste en défense, pour pousser l'adversaire, il est toujours là Djagov, et le shine, juste qu'il faut à peine pousser en dehors du terrain, il le shine, là Willy à fondant, Willy peut toujours come back, et là il est dans Willy, et Willy peut le faire, le smatio, mais beaucoup trop, beaucoup trop chargé, là beaucoup trop tenté, là beaucoup trop couille, il le fait tomber, et daz, et daz par étage, step by step, on fait descendre, allez hop, allez hop, assez éteint en dessous, le bad, parfait de la part de Willy, il a 7, il a la puissance du 7, il peut le faire, petit blaster là, on voit qu'il fuit, il part en courant avec ses blasters, genre en mode, il ne m'approche pas, il ne m'approche pas, il ne m'approche pas, mais Willy du coup, Djagov, Djagov n'est pas avant de combo, il gratte, gratte des pourcentages, il n'a pas l'occasion, Willy, il est bien défensif, mais ça commence à prendre cher là, le petit tilt, la dame, le back air, ce qu'il faut, parfait Willy, qui s'accroche bien, malheureusement, le smatio, qui passe, le son juste au dessus, ça touche, sur le bord, là c'est parti, le petit back air, malheureusement, Djagov qui s'est faufilé, s'est jeté dans l'envie, il a remis un back air de l'autre côté, juste qu'il fallait, il a vraiment un petit blaster, ça met la petite pression, l'attache attaque, Willy dans une sale situation, le grab du mauvais côté, pression, on passe juste derrière, mais il y a deux chaînes qui ne se touchent pas, Willy qui revient à le blaster, mais il va bien sa tête, 3, 2, Djagov, Willy, malgré, malgré un test de combat de ouf, de la part de Willy sur Djagov, malheureusement, Djagov qui maintient, il a sorti Fox, et c'était plutôt réussi, c'était plutôt bien pensé, et donc du coup, on va attaquer sur la grande finale, je crois là, un petit Djagov tec là, non ? Djagov je t'en prie, merci.